voilà on est normalement en live et normalement il ya l'audio oui c'est un très joli son c'est beau après son être à la radio du coup merci alex pour le matos encore vincent ouais tout à fait on te connaît plus ou quel pseudo sur internet ça dépend de quelle partie des internets tout ce qui est un peu geek tout ça ça va être djid et sinon enfin tout ce qui est on va dire social et tout ce qui est bien c'est plus jeu du coup je t'ai demandé parce que je sais que tu as comment une affection particulière pour les dire de plus tôt de fermentation spontanée du coup le dur sauvage ouais tout à fait le travail de simon t'inspire énormément c'est sa presse bien alors pas que pas que le sien mais une grosse partie quand même sur plein 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 de trucs sur rien que sur le les process par exemple d'avoir tout ce qui est cette partie sans levure labo la recherche de la flore du naturel un petit peu la bière crue qui fait que tu as un gain écologique énorme et aussi bah cette différence que tu as de justement sans ébullition tu peux avoir justement via l'assimilation des protéines avoir tous ses côtés un peu ou mamie tout ça parce que du coup on rappelle pour enfin peut-être il y en a qui savent pas encore comment simon travaille mais c'est vrai que traditionnellement on va aller extraire le sucre du malte qui est concassé en le chauffant ensuite on filtre ouais pour du coup séparer le jus sucré donc le mou de la matière tout à fait et ensuite on va procéder à une étape d'ébullition pour d'abord stériliser le mou mais ensuite pour pouvoir ajouter du boulon qui est une isomérisation qui va protéger la bière qui va être amérisant et ensuite là l'idée du coup c'est de ne jamais faire cette étape d'ébullition justement pour laisser un peu la nature s'installer dans le mou pas purger de toute vie ce qui peut y avoir sur les céréales ce qui peut y avoir dans l'environnement ce qui peuvent et contrairement à une brasserie traditionnelle du coup la fermentation se passe en vrai ça peut se passer sur de l'inox c'est juste que enfin je n'ai pas travaillé personnellement parce que là j'ai rempli ma toute première barrique là il ya trois mois mais bon c'est une petite barrique c'est un 35 litres excalvados qui a été utilisé six ans enfin c'était assez cool tu peux faire des bières sauvages dans des fins moi j'utilise encore des fermanteurs plastique tu peux le faire dans l'inox bon après ce qu'il faut savoir c'est que ton fermanteur plastique que tu veux faire une née pas dedans après c'est foutu c'est mais alors moi même enfin je peux te citer un exemple j'ai fait une formation à brousse society à rouen l'année dernière le formateur la première chose qui m'a dit c'est ah mais non mais toi tu veux bosser en barrique tu veux tu veux faire c'est des brettes non je veux pas voir ce truc c'est ignoble jamais de la vie ce qui est ce qui est très dommage mais non c'est l'ennemi des brasseurs on va dire puriste alors du coup c'est aussi des bières donc qu'on doit laisser travailler on doit un petit peu élevé longtemps il ya plusieurs phases de fermentation autant au niveau alcoolique lactique ensuite il ya des bactéries qui vont intervenir c'est une espèce de jeu de hasard sur la finale ouais bien sûr mais c'est pas un truc maîtrisé mais c'est aussi la beauté du truc c'est que c'est pas maîtrisé c'est tu peux avoir moi personnellement par exemple tu vois je travaille que en mixte donc fait refroidissement naturel d'abord et ensuite tu j'incorpore des fruits ou des fleurs ou voilà mais au moment où c'est encore jus de jus de céréales en fait c'est en fait levure de l'air levure de l'huile il ya vraiment de tout et enfin c'est pour ça que tu peux pas dire que c'est spontané parce que tu rajoutes des fruits mais bon tu contrôles pas exactement tout ce qu'elle est sur les fruits non plus donc ça reste assez ça peut changer tu vois là par exemple j'ai brassé c'était l'année dernière j'ai brassé une cuvée nectarine qui était très cool bon qui avait un faux goût de souris sur certaines bouteilles mais bref et j'en ai rebrassé une nouvelle mais qui n'a pas du tout la même odeur parce que les fruits sont d'ailleurs parce que enfin tu vois ça peut changer beaucoup de choses en fait autant la matière première le malte lui va être relativement stable tout au long de l'année surtout si tout est sous le temps le même ouais par contre là où ça va jouer c'est peut-être quand tu vas ajouter des choses donc des fruits peut-être du raisin mais tout à fait du marre du marre sur un vigneron là forcément les levures elles vont avoir tendance à plus se diversifier et puis tu vas voir des différences sur les millésimes du coup ah bah puis même j'ai fait l'expérience avant j'étais du côté de vernon donc j'ai commencé à faire mes premières mes premières tentatives de bière un peu mixte à levure indigène on va dire sur vernon mais en fait j'en ai fait de nouvelles là du côté là je suis maintenant je suis du côté d'Evreux et en fait sur les premiers lancements que j'ai fait sans rien sans fruits sans quoi que ce soit j'ai pas les mêmes résultats et en fait c'est ça qui est génial ce que disait cantillon c'est assez rigolo enfin je sais pas si c'est une légende ou pas tu vois mais quand ils ont déménagé il ya plus il ya vingt ans dans la légende qui veut qu'ils ont pris des énormes fûts de lambic et avec un pistolet la pression là ils ont arrosé les murs pour retrouver la flore qui avait dans leur ancien bâtiment et c'est un peu pour essayer de préserver du coup le patrimoine qu'ils avaient ouais puis d'avoir restauré du coup de levure un patrimoine vivant de micro micro flore puis d'avoir toujours cette même gueuse emblématique d'assemblage de 1 an 2 ans 3 ans de l'ambique c'est d'ailleurs pour ça je sais que bah oui bah cantillon qui même d'autres disent qu'en fait ils peuvent pas déménager c'est ça devient trop complexe et il ya un risque que le nature la qualité du produit s'effondre ou s'effondre oui ou soit totalement plus de la même nature et c'est toi du coup là aujourd'hui tu fais des brassins en tant qu'amateur et ouais c'est ça en fait alors enfin je veux dire ça un peu évolué en gros moi je suis parti du principe que après avoir découvert ammonite après avoir découvert surtout ammonite parce que c'est lui qui fait principalement les ondes les bons élevages bières crues avec des fruits en macération entier par exemple donc enfin tu ne presse pas tes fruits voilà c'est juste surtout les les pots qui rendent un peu la balle à coloration le qui vont avoir un peu de tannin etc tout ça enfin moi j'ai trouvé ça génial toi et moi je me suis beaucoup 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 inspiré de ça et en ce moment en fait je suis dans une phase de réflexion où en fait il faut trouver un local faut commencer très bientôt la production dès que j'aurai le local et en fait quand tu quand tu vois que par exemple une grange alors en normandie pour le coup de 120 mètres carrés c'est 140 mille balles où tu dois entre guillemets investir mais que tu n'aimes pas trop passer passer par les banques tu vois genre de trucs bon ça c'est assez compliqué de dire bah écoute je vais attendre deux ans avant de d'avoir une rentrée d'un seul euro tu vois c'est ce qui est très compliqué ouais c'est c'est pour ça que enfin personnellement je travaille les mix parce que j'ai des résultats assez rapide qui sont bons par exemple je peux sur une cuvée avec du raisin j'avais fait une raisin chasse là au bout de cinq mois j'avais des résultats qui étaient très sympa parce que fait il y avait tellement de deux on va dire de levure sauvage sur la peau de fruits alors je suis plus c'était 200 grammes au lit j'avais mis six kilos pour 30 litres de flotte j'avais tellement de résultats rapides qu'en fait après c'est un élevage c'est juste l'acidité qui va arriver au fur et à mesure la coloration qui est devenue un peu rose et pâle et et voilà et même au delà de ça en fait je suis même en train en ce moment de me dire des brasseries qui font que des bières crues mais sur des crafts on va dire standard personne n'en faut pas à ma connaissance en tout cas personne en france en fait en grand public en tout cas et de me dire voilà en fait si pendant un an je dois me lancer à faire alors avec du houblon local un papa m'amuser à retaper du citra en co tu vois mais taper sur de l'année pas accrue taper avec l'inspiration un peu de norvège où eux ils sont très vague qui sont très très fin avec eux ils ont normalement les gens de vœux qu'ils ont chacun leur souche dans chaque ferme et c'est à voir juste de voir des bières acides où tu lances en mixte bon bah tu peux essayer de récupérer pareil faire tes propres souches de levure en les récupérant sur des fleurs et les travailler pour que ça aille plus vite et d'avoir un résultat qui est quand même correct au bout de deux mois au lieu d'attendre au lieu d'attendre deux ans sur des bières qui vont être beaucoup plus complexes qui vont être bas qu'ils vont avoir des potentiels de garde sur des trucs au niveau de autant là nous en tant que brasseur on s'était un peu qu'on se cantonne vraiment aux matières premières traditionnelles aux levures qui sont fournies du coup en sachet même liquide mais le panel est fini c'est à dire qu'il ya une certaine quantité et puis on peut pas aller au delà c'est un peu compliqué là tu te laisses en gros la possibilité d'aller capturer des levures quand tu voyages quand tu trouves une fleur même un fruit dans un cépage ou dans un verger tu peux très bien te dire mais bien sûr je peux pas récolter la 200 kg par contre la levure peut-être que je peux la récupérer dans un bocal ouais bah tu peux faire il ya plein de choses que tu peux faire et même au delà juste du travail de la levure parce que ça reste assez aléatoire quand même tu as basse comment dire si enfin oui tu tu mettons que si je vais choper là j'ai de la chance par exemple il ya un gars qui est en train de lancer ce qu'il appelle les coteaux de giverny du côté de vernon giverny tout ça bon je sais que si je vais choper du raisin en passant par les vignerons du coin s'ils acceptent de me prêter à gage des quelques raisins ou passer par ce mec là je n'aurai pas du tout les mêmes résultats même si on va être sur le même cépage tu vois mais enfin même pour aller au delà tu vois moi je suis très 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 à fond sur en ce moment les la brasserie antidote je crois qu'on dit antidote pour tout ce qui est question d'hybrides tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est question de d'hybrides là j'ai les paris j'ai un test j'ai fait une saison par un appareil en mixte ainsi une bière crue avec une levure quand même de saison parce que alors de base c'était pour faire une bière test pour une soirée de copains que bon ça dépanne beaucoup aussi les copains ils préfèrent boire des bonnes on va dire des bonnes des mots au bout plutôt que des lèvres de merde tu vois et en fait j'ai embouteillé 10 litres j'ai acheté 10 litres de jus de pomme du côté d'évreux des producteurs qui faisaient ça en locaux en bio local etc et en fait j'ai lancé ça et en fait pareil des hybrides tu as des trucs en fait qui sont inexplorés je pense et même même la législation en france le permet pas parce que en fait tu arrives toi avec tu arrives avec ton étiquette hybride ils disent mais attend du coup c'est quoi c'est un site c'est une bière jeu combien je te le taxe c'est même même pas mais pareil tu vois il ya énormément de choses enfin je sais que malpollon j'ai pas eu la chance de la goûter malpollon ils avaient brassé avec du riz ça c'est pareil c'est et c'est pareil pour tous les vins de fruits je connais je connais des alors pareil c'est enfin c'est du hombrou un mec qui fait uniquement du cidre avec des levures de bière de labo pareil en mixte et en fait il te sort des pastries cidre à la rhubarbe framboise les trucs mais alors c'est très con tu vois c'est enfin c'est très c'est bon c'est très bière geek on va dire mais en fait il ya tellement tellement de possibilités dans la fermentation les brasseurs sont tellement enfermés dans un système de neuf sur dix ils vont se dire voilà bon j'ai fait une formation d'une semaine je vais pouvoir ouvrir un group up on va faire une londe une ambrée une triple une ipa quel goût de savon tu vois avec des bon ils foutent deux grammolites de houblon ils appellent ça une ipa voilà et enfin sans condescendance aucune c'est après bon tout le monde peut pas être bière geek non plus mais se dire avoir énormément de diversité c'est ce qui manque je pense encore là et et puis surtout d'alata tu vas avoir l'essor ça s'observe déjà maintenant l'essor des biens dites sauvages avec levure indigènes et dans le monde du vin on se retrouve avec les fermentations naturelles donc avec les vins sauvages et du coup ce renouveau de la bière j'ai envie de dire traditionnel finalement parce que il ya très longtemps la bière devait être sûrement au pack avait bien sûr les bières clean les toutes les piles c'est tout enfin c'est pas il ya quoi il ya 800 ans ça n'existait pas bien sûr alors après bon comme tout il ya des pistes qui sont absolument incroyables enfin je peux citer les quelques métaphores que j'avais pu goûter qui sont mais bon qui viennent de là bas en plus c'est république tchèque enfin c'est c'est fin c'est c'est dans ça comme une bière de soif le truc enfin tu te dégustes voilà quoi c'est pas mais ouais en fait l'industrialisation a fait que bon on a on a voulu épurer au maximum toutes les possibilités qu'on avait de ouais d'avoir de la créativité et puis nature pour donner un autre exemple qui est assez concret tu as aussi beaucoup je trouve de encore trop de publics qui a orienté vers la bière à étiquettes encore trop sur sur la ville de rouen par exemple on a une race qui s'appelle la brasse et ragnard et un des mecs un des brasseurs a fait un stage et cantillon il a appris entre guillemets il a confirmé ses connaissances et son application de brasseurs chez cantillon le mec il a ouvert une brasserie avec soi-disant des origines vikings qu'il appelait ragnard en fait il sort une blonde une ambrée une triple il a ouvert un bar qui s'appelle rollo et il te sort alors que putain si tu veux avoir un petit peu de d'origine vikings tu fais des bières crues tu fais des gvailles qui tu fais et tout enfin voilà il ya après il ya peut-être un manque de public pour s'en sortir financièrement mais le problème aussi c'est que voilà tu vas en formation on dit en dessous de 500 litres tu seras pas rentable donc tout de suite on te montre des cuves chinoises à 10 hectolitres on dit va tout en inox tout parce qu'on te dit tu ventes à 33 1,50 euros et du coup forcément quand tu as mais quand tu passes un an deux ans trois ans à faire de l'élevage en barrique à aller récolter parce que toi même les fruits et du coup prendre soin un peu de ton produit pendant autant de temps forcément ta bouteille de bière à 1,50 euros ah bah non mais après mais ça te permet quand même d'en vendre au final moins tu fais moins d'hectolitres à l'année mais tu ne vends pas du tout de la même manière ah bah non c'est sûr tu vas pas chercher le même public parce que c'est une production qui est sur la saisonnalité on a plutôt tendance à brasser en hiver parce qu'il me semble que les températures pour l'enfroidissement sont plus faciles tu as ça puis enfin tu as des risques d'avoir enfin que ton truc qui tourne au vinaigre aussi parce qu'en général bon tu cherches l'acidité aussi dans ces bières là parce que bah ça va être surtout en grande partie l'acidité qui va permettre d'avoir des longues conservations et bah du coup si t'as pas enfin si t'as pas un petit peu quand même ce contrôle sur sur les températures sur tout ça bah oui tu te retrouves avec des trucs enfin tu jettes le contenu de ta barrique puis puis terminé quoi il y en a qui vendent leur vinaigre mais mais enfin t'es pas rentable et puis même au delà de juste vouloir être rentable on bat un produit tu dis j'ai claqué deux ans de délevage dans une barrique de 220 je la jette ouais en fait je sais déjà à peu près où je peux choper des barriques alors dans l'idée surtout ce serait surtout des barriques contenu du cidre du calva tout ça puisque c'est plus ma région et voilà j'aime beaucoup la normandie et c'est vrai qu'on a des choses qui sont très peu connues et qui sortent qui sont excellentes mais toi par exemple moi mon plus gros kiff mais ça fait deux ans que je faisais des tests ce serait d'avoir des barriques de bannouf blanc ou des trucs un petit peu sur le porto et tout pareil gros bourbon ça c'est pareil pas très difficile à trouver mais enfin tu peux t'éclater à faire des trucs avec ça et et peut-être ouais des barriques des barriques un peu plus neutre pour travailler le fruit mais je vois à peu près où je peux les choper bon après c'est une question d'argent comme d'habitude c'est saturé c'est soit saturé soit trop cher mais non en fait à partir en fait alors pour pour être franc à partir du moment où j'ai le local déjà j'ai trois mois avant de pouvoir brasser parce que alors pareil il ya toutes ces contraintes de douane etc moi je sais que dans mon coin il n'y a qu'un seul bureau de douane puisqu'il y en a deux ou trois confirmés dans mon coin il ya une seule personne qui délivre des droits d'être entrepositaires donc la nana je l'ai appelé je plus dix fois entre ça parce que j'avais plein de locaux qui m'ont été refusés et elle m'a parlé de trois mois de moyenne de réponse pour avoir le droit de commencer à produire et bon déjà tu as ces trois mois mais après les premières que je sortirai de façon en fait je pense que je ferai une première release toute simple toute conne release de copains bière de soif des bières acides mais qui serait qui serait des mix mais un peu moins travaillé et après si en six sept mois je sortirai mes premières mixtes et pendant ce temps là bas les on va dire des single casque pourrait les bières ex 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 bourbon ex fu de ce que tu veux je pourrais commencer à les sortir peut-être au bout d'un an un an et demi et puis voilà au fur et à mesure faire à faire des trucs facebook c'est planqué c'est un groupe privé donc mais enfin il est privé mais le lien est sur mon star en fait c'est alors c'est pour copier tous les gros parce que c'est assez rigolo de copier les gros moi ça m'a toujours fait rire s'appelle jeu de brewing en souci est et sinon c'est sur instagram jeu de brewing et en fait je montre des photos de ce que je brasse